Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur North Cross Online, nous sommes partis toujours pour faire les quêtes de Ray de Lorne. Et je ne savais pas où était la quête justement, elle se trouve directement à Belcarth, ok ? Et au niveau du temple, voilà. C'est le guide de démarche, tout ça. Allez ! C'était étrange. Ara a parlé de la céleste voleuse et de visions que vous avez reçues. J'ai entendu que le serpent avait corrompu le mage et le guerrier. J'espère qu'il n'arrivera pas la même chose à la voleuse. Ah, oui, à l'étage, dans son étude. Elle est avec les deux hommes, Kelmen et Titus. Allez-y ! Le protecteur disparu. Ah bah c'est parti, hein. Allez, bah on avance bien quand même. Mine de rien, je ne pensais pas, mais je commence à me détendre. Le temps presse et nous... Ah, oui, tu prends cher, hein. Ara, qui a-t-il ? Ara, que lui as-tu fait ? Rien. Elle a eu un accident. Ara, que pouvons-nous faire ? Il m'a trouvé. Vous devez... Qui t'a trouvé ? Qui t'a fait cela ? Fouillez les ruines. La retraite de Reynold. Vous devez... Ah, ouh, ah, hé, ah bah si. Voilà, salut. Content de t'avoir connu. Je suis parti, en volée. Je veux bien, mais... Si vous permettez, mon ami, je... La retraite de Reynold. Elle a vraiment dit cela ? Je pensais que mon oui m'avait trahi, me laissant entendre les pires mensonges, mais si vous avez entendu la même chose, un nouveau projet grandiloquent de Tarijzi. Il cherche désespérément cet endroit pour les trésors qu'il est censé contenir. Je suis étonné qu'une personne aussi jeune qu'Ara... Nous l'avons fait. Il ne s'y trouvait rien de ce qu'espérait Tarijzi. Je ne sais pas. Tarijzi, je vais chercher Kalmen. Retrouvez-moi au lac. Nasdoura, venez. Nous ne pouvons plus rien pour Ara. Ok, et ben... Et c'est où exactement ? Ah, c'est ici ? D'accord, allez. Oh, je n'ai pas envie de prendre l'escalier. Alors. Ça me paraît pas mal, tout ça. Ouais, je pense qu'on va peut-être pouvoir finir. Ce serait bien de pouvoir finir quand même les quêtes. Au moins les quêtes principales, quoi. Les quêtes secondaires, les entrées, tout ça, on verra, mais... Ouh, non. Mauvais plan. Voilà. Ah ben voilà le fameux... Une puissance est à l'oeuvre ici. Je peux sentir la magie vibrer dans ce... C'est étrange. J'avais déjà vu ces ruines émergeant de l'eau. Elles avaient l'air vraiment... Ordinaire. Je ne vois qu'une seule explication et elle n'a rien de rassurant. Je vois. Ok. C'est parti. Je te jure que si c'est que les allumés... Là ! Au centre. Un passage a dû s'ouvrir sous l'eau. Vite. Plongez dans le passage. Nous sommes derrière vous. C'est parti. C'est ça ton énigme ? Sacré énigme, dis donc. Sacré énigme, dis donc. C'était nul. Allumer 4 points, ce n'est pas ce que j'appelais l'énigme. Mais bon. Le but, ce n'est pas un jeu d'énigme. C'est quand même un jeu de castagne. On casse du mob. Ouh. Prudence, mes amis. L'ennemi nous attend. Les serviteurs de la cour écailleuse, si je ne m'abuse. Vous êtes paralysés. Arrêtez de réfléchir et agissez. Mais il va se détendre un peu, là. Je fais ce que je peux. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas le sort ? Voilà, merde. Qu'oblifions nous emportent. Eh bien, parfait. L'odeur fétide de la corruption en puantillère. Prenez garde. La puissante ma lumière, je trouve, dans les papas. Ah. Vous arrivez trop tard. La pierre d'Apex est à nous. Le voleur sera bientôt sous le joug de mon maître. Et nul ne se dressera plus contre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai compris qu'il fallait que je tue les autres avant. Voilà, quand même. « Chaque ennemi est le héros de sa propre histoire. » « Se peut-il que la pierre du voleur ait été cachée ici tout ce temps ? » « Hum-hum. » « On va, excellent ! » « On va, excellent ! » Là Basten il prend des points, il prend des points, il prend des points, mais il monte pas de niveau hein. Ouh. Est-ce ainsi qu'il corrompe les pierres pour asservir les gardiens ? Ouh, regardez, c'est Hara. Pourquoi l'avoir amené ici ? Nous devons la délivrer. Comment arrêter ça ? Ces pierres éthériennes sont liées. Je vois. Séparez-vous. Et utilisez-les avant que leur pouvoir ne s'estompe. Vite, avant que n'en vienne d'autre. Fascinant. Elle savait que cet endroit était gardé par des puissances célestes. Le piège d'une voleuse pour un voleur. Ok, donc je vais devoir combattre à chaque fois. Inventaire. Sous-titrage ST' 501 Et là, j'ai des puissances. C'est parti. Pourquoi je préparais-tu ici ? Ah bah... Saleté ! Ok... Ah génial ! Oh ça va ! Vous avez toujours sous-estimé la volonté des héritables héros de ce monde, Malazar. Contemplez l'ombre de votre funeste désir. Je veux dire que... Voilà. Ara... C'était toi... tout ce temps ? C'est ainsi. Je peux quelque chose pour vous ? Il est temps de passer à l'action. Pardonnez-moi, j'ai utilisé l'apparence d'Ara car je ne savais pas à qui faire confiance. Mais je ne pouvais rester sans rien faire pendant que le serpent s'attaquait aux autres protecteurs. Pardonnez-moi. Le serpent est de nature trompeuse. Je ne pouvais être sûre de rien. Lorsque les autres protecteurs sont tombés, j'ai dû réagir rapidement. Je me doutais que le serpent utilisait nos pierres d'Apex. Aussi ai-je caché la mienne dans ses ruines pour la protéger. Le serpent est rusé, mais il n'est pas omniscient. Il mésestime la force ou l'intelligence des mortels. En prenant la forme d'Ara, une mortelle, j'ai pu recruter des champions comme vous pour lutter contre le serpent tout en restant invisible à ses yeux. Nous devrions retourner à Belkart. Il reste fort à faire si nous voulons libérer les autres protecteurs et arrêter le serpent. Et bien parfait ! On avance quand même ! Allez, ça va le faire. Non c'est pas mal. Franchement je ne pensais pas pouvoir aller aussi loin déjà. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Et quand je vois que les boss de la quête principale ne sont pas si élevés que ça... Pour l'instant les seuls boss que j'ai trouvés à plus d'un million c'est dans les failles. Les failles de groupe. Bon, ça à la limite ça passe encore tu vois. Alors, voyons ça. Ah bah déjà non. Je ne vous remercierai jamais assez. Vous m'avez fait confiance alors même que je refusais de faire de même envers vous. Nous avons mis le serpent en déroute. Mais il frappera à nouveau. Nous devons mettre ce temps à profit pour préparer nos forces. Et libérer le mage et le guerrier. Nous ne pourrons vaincre le serpent que si les trois protecteurs unissent leurs forces. Très bien. Ok, et donc ? Utilisez ce temps de répit pour assembler vos alliés. D'accord, mais ils sont où ? Même si cela n'a fait que ralentir le serpent pendant quelque temps, la tromperie d'Ara a été bien trouvée. Nous sommes tous tombés dedans. Inutile de se fâcher. Cela signifie que nous avons une petite chance d'y arriver. D'accord, mais euh... Il n'y a plus de quête, il n'y a plus rien ? Utilisez ce temps de répit. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait le serpent, tu vois, t'avais... Ah bah là, t'as les trois, voilà. Regarde, tu vois, t'as les trois, t'as le mage, le voleur et le guerrier qui battent le serpent. C'est cool ! Bon ! Toujours pas content de ce que je suis ? C'est hyper long. Ok, d'accord. Les brisés et les pondus. On peut lancer ça ? Ah bah voilà la quête ! Il y a une quête principale là. Où est-ce qu'elle est ? Hey ! Vous êtes ? Nous ne nous connaissons pas encore, mais j'ai eu vent de vos accomplissements. Vous êtes une personne qu'il est bon de compter parmi ses amis. La Régente Cassipia ? Elle a des plans pour la cour écailleuse. Des plans qui ne s'accordent pas avec ceux du serpent. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était dans une vieille ferme, près d'Etoile du Dragon. Blah ! Nuit rampante. Ok, et c'est où ça ? Ah d'accord, et donc... Ah bah on a fait la moitié des quêtes, et du coup maintenant il reste tout le Nord à faire, c'est ça ? Ok. Sauf qu'il y a des antres que je n'ai pas faites. Je ne sais pas si ça sera avec ça, mais par contre on a quand même la quête ici que j'aimerais bien faire. Les brisés, les pondus. J'attends de voir ce que ça vaut ça. Ah, je pensais que je pouvais passer sur le... Oh mais non, tu plaisantes ou quoi ? Voilà, merci. Discuter avec Valhalla, c'est parti hein. C'est sur mon famille, c'est là. Parce que ça fait Valhalla. Oh putain. Oh putain. Oh yo yo yo. Désolé. Pas façons à moi de décompresser. C'est bon ? Ok. Elle est là hein. Elle est là hein, Valhalla. Oh yo yo yo. Alors, où est-ce que t'es ma grande ? Voilà pourquoi vous devez informer cette fameuse Ara sur le champ. Nous devons lui parler au plus vite. Oui, nous perdons notre temps à tergiverser avec un... un laquais. Alors si je comprends bien ce que vous me dites, il existerait d'autres versions de vous quelque part... J'aime bien les feux de camp. Ils attirent des gens intéressants. Comme nous vous l'expliquions pourtant clairement, nous sommes les incarnations de celui que vous appelez le Céleste Mage. Et tandis que nous parlons, le serpent tente de nous gouverner tous. Il rassemble en ce moment même nos incarnations pour les fers siennes, et créer un faux mage qui sera sous son emprise. Ah oui, bien sûr, comme vous dites. J'en parlerai à Ara, mais je ne peux rien vous garantir. Les constellations ont disparu du ciel et pour l'heure, nous avons des affaires urgentes à régler. Dieu du ciel, ces hautes elfes sont folles. Les étoiles brillent sous son nez en implorant son aide. Et il est bien trop occupé à regarder le ciel vide pour le remarquer. Un verre alors, pour nous aider à patienter. Vous là, esclave mortel, servez-nous donc votre meilleur... Comment disent-ils déjà ? Bière ! Une bière ? Ah, vous voilà enfin. Ne soyez pas surprise. Nous avions prédit votre arrivée. Celle qui a traversé les plans et affronté les dieux. Ou bien, s'agit-il de choses à venir ? Le temps est bien plus fluide parmi les étoiles. Nous sommes celles que vous appelez le Céleste Mage, ou au moins deux aspects d'un ensemble plus vaste. Le serpent nous abonne... Attendez un instant, et nous allons vous montrer. D'accord. Ok. Non, très bien. Très très bien. D'accord. Ok. Tu ne gagneras pas, ma Lazare. Tu n'es pas de taille à m'affronter. Tu me sous-estimes, Valar. J'ai bien plus d'un tour dans mon sac. En te tirant de la pierre d'Apex, je t'ai rendu vulnérable. Je sais le pouvoir que tu détiens, et je ne suis pas assez sot pour ne faire qu'une bouchée de toi, un morceau après l'autre, en revanche. Je ne te laisserai pas faire. Tu peux protester tout ton sou. J'ai déjà gagné. D'accord. Ok. C'est donc cela qui s'est passé. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux. À présent, vous savez ce que le serpent nous a fait subir. Comment il nous a réduits en morceaux. Il a l'intention de retrouver nos aspects affaiblis et de les forger en un être qu'il puisse contrôler. Prenez cette relique, la vision du sourcier. C'est une sorte de boussole reliée à tous les aspects du mage. Lorsque nous sommes tombés du ciel, les trois gemmes qui énergisent la vision du sourcier se sont perdues. Merci. Une fois... Ok, allez. Les gemmes du sourcier, c'est parti. Alors, trouvez les gemmes. Où est-ce qu'elles sont ces gemmes? Une, deux et trois. Parfait. Et que c'est parti. Ce que je vois, c'est que t'as quand même pas mal de personnes qui viennent ici. Donc à mon avis, c'est pas une zone qui est si morte que ça. C'est pas... Summerset était mort. Summerset était quand même bien 2184. La vache. Lui, il joue pas que le week-end. Bon. Ah bah tiens. On a déjà commencé par prendre ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouais bon, bah apparemment ils l'ont tué. Ok. Les résistances se sont augmentées de ce coup. Pendant 60 minutes. Chouette. Très bien. Alors, attends. Ok. C'est parti. Est-ce que je vais devoir être au-dessus ou en-dessous ? C'est une bonne question. Non. Voyez-vous le truc. Gemme de glace. Ça, c'est fait. Tiens. On va aller déverrouiller quand même l'entre. Voilà. Alors maintenant, on va aller à celle-là. Je sais pas si je peux monter sur le côté ou bien il faut que je fasse le tour. Mon avis, il va devoir faire le tour. C'est sympa ce quoi ? La cicatrie santé. D'accord. Bien. Bien. Mon petit Bastien, où est-ce que tu es ? Bien. Bien. Où est-ce qu'il est ? Mais lèche-les ! Lèche-les ! Ils n'en valent pas la peine ! Très bien ! Viens ici mon petit Bastien ! Que puis-je pour vous ? Est-ce que... compétence ? Non ? Il n'y a rien qui est nouveau ? Bon, il est juste passé d'un niveau quoi. D'accord, très bien. Ok ! Et c'est extrêmement long ! C'est extrêmement long ! Vous faites ça pour m'impressionner ! Absolument pas ! Failles célestes, mais les failles célestes c'est euh... Ouais voilà, c'est ça il me semble bien ! Salut ! Adieu ! Autant de nous avoir connus ! Et alors, la dernière est où ? Je la connaissais, c'est pas entre là ou pas ? J'suis pas en combat ! Allez ! Allez ! Allez ! Elle est où du coup ? Le... Là-bas ! C'est très très beau ça ! Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a des nantes là-bas, je sais pas si j'ai déjà les couvertes. À mon avis, celle-là je l'ai pas encore découverte ! Voila ! Alors, où est-ce qu'il est ce truc ? Ah ! Parfait ! Viens ! Le squameux gagne en puissance. L'une des nôtres est perdue. Le serpent mange encore et toujours, sans jamais être rassasié. Le temps presse. Mais la mortelle est revenue avec la vision du sourcier. Adressez-vous à notre auxiliaire. Si le serpent continue de se nourrir, nul ne pourra plus se dresser contre lui. Très bien. Vous avez restauré les gemmes de la vision du sourcier. Nous ne pouvons pas utiliser la vision du sourcier pour trouver les autres aspects. Sans le mage pour contrôler le flux et le reflux, il y a des... battez les gardiens pour... Ara a finalement accepté de nous recevoir sous peu. Hâtez-vous. L'ennemi gagne en puissance et le temps ne joue pas en notre faveur. Oula, ça risque d'être compliqué celui-là. Bon, les amis, de toute façon le temps est imparti. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. On se retrouve très très vite. Et à plus tout le monde. C'était les héros. Salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz